Depuis le 6 octobre, Marie de Danemark est en visite à Paris avec son mari, le prince Frédéric Comme à chacune de ses venues en France, elle s'est empressée de retrouver Brigitte Macron Et comme à chaque fois, la première dame et la princesse se sont affichées très complices Avec Brigitte Macron, Marie de Danemark ne se sent pas perdue à Paris. Depuis le 6 octobre dernier, elle est en voyage officiel en France avec son mari, le prince Frédéric Le mercredi 9 octobre, les deux femmes se sont rendues à la cité scolaire Alphonse de Lamartine dans le XM arrondissement de Paris Une visite fondamentale pour Brigitte Macron et Marie de Danemark, qui partagent un lien étroit, la lutte contre le harcèlement scolaire Et si elles ont provoqué une véritable scène de liesse à leur arrivée, les deux femmes étaient surtout ravies de se retrouver Il faut dire que depuis leur rencontre, elles entretiennent une relation plus que cordiale et ne vouent jamais leur plaisir de passer du temps ensemble La première fois que Brigitte Macron a reçu Marie de Danemark à l'Elysée, c'était en juin 2017, peu après l'élection de son mari à la tête de l'État Une visite qui fera date, puisque c'est la première personne que la première dame avait choisi de convier au palais En août 2018, c'est cette fois-ci sur les terres scandinaves que les deux femmes s'étaient retrouvées lors d'une visite d'État d'Emmanuel Macron A Copenhague, Marie de Danemark avait alors servi de guide à Brigitte Macron qui le lui a bien rendu à l'été dernier De retour à Paris, dans cette ville qu'elle aime tant, Marie de Danemark avait un programme chargé, évidemment préparé par la première dame, visite du centre Pompidou et du musée Jacquemar André, découverte de la nouvelle salle des fêtes de l'Elysée Réunis autour d'un objectif C'était très agréable de passer ces deux jours à Paris, surtout par ce temps estival Nous nous sommes concentrés sur la culture, et je suis très fier de voir à quel point les artistes danois, de Sonia à Gesper, sont visibles auprès du public français, se féliciter Marie de Danemark auprès de points de vue Pour la santé également, il est important de montrer les challenges auxquels la France et le Danemark font face, et de voir comment nous pouvons travailler ensemble Avec l'art donc, Brigitte Macron et Marie de Danemark partagent la même envie de lutter contre le harcèlement scolaire C'est d'ailleurs à ce sujet qu'elles se sont consacrées lors de leur dernière rencontre à Paris Ensemble, elles ont ainsi assisté à une table ronde avec les lycéens autour de dispositifs pour lutter contre le harcèlement scolaire La princesse scandinave a également souhaité associer à cette visite le chœur national danois de Fize et qui se produira avec la chorale du lycée Lamartine De son côté, le prince Frédéric a profité de sa dernière journée en France pour découvrir le campus de start-up Station F et participer à une table ronde au ministère de l'Économie et des Finances De quoi laisser son épouse profiter, avec grand plaisir, de son après-midi entre filles en compagnie de son amie Brigitte Macron